On refait le tap pour que ça soit ok ? Wesley Fofana première ! Bonjour Wesley Fofana ! Bonjour ! Merci de nous accueillir ici à votre domicile à Londres. Voilà quelques mois maintenant que vous êtes un joueur de Chelsea. Quel premier bilan dressez-vous de vos premiers pas ici ? Déjà merci à vous de vous être déplacé, d'être venu. Après le premier bilan, comme tout le monde peut le voir, c'est pas fameux, c'est pas exceptionnel la saison qu'on fait. C'est une saison compliquée, il y a eu beaucoup de coachs qui sont arrivés, qui sont partis, du changement, dans la direction, etc. Donc c'est compliqué, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Et après sur un plan personnel, c'est une saison compliquée parce qu'il y a eu des blessures, j'ai pas pu enchaîner beaucoup de matchs. Mais voilà, je suis de retour, je fais tout en sorte pour rester en forme, pour rester fit et j'essaie de continuer à faire des bonnes performances. Oui, parce qu'à titre personnel, vous additionnez maintenant les très bonnes performances avec Chelsea. Vous êtes en train, petit à petit, de vous installer dans votre nouveau club. Oui, j'essaye, j'essaye. Je suis arrivé à Chelsea pour m'imposer. Je suis arrivé, certes, un peu sur la pointe des pieds, parce qu'on arrive dans un grand vestiaire avec de grands joueurs. Mais voilà, sur la pointe des pieds, mais en ayant l'objectif et l'ambition de devenir un taulier, de s'imposer. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. J'essaye de travailler un peu plus pour faire partie de cette équipe, du 11 chaque week-end. Donc j'essaye de tout faire pour. Et vous êtes arrivé aussi avec un nouveau statut. Celui du défenseur français le plus cher de toute l'histoire. Ce n'est pas rien. Vous l'avez appréhendé comment ? C'était une forme de fierté ? Ou plutôt une volonté, encore une fois, de montrer à Chelsea qu'il a bien fait de miser autant sur vous ? Oui, une forme de fierté aussi. Une forme de fierté aussi. Oui, de se dire, voilà, on m'a payé un certain prix. Ben, je vais vous montrer que je vaux ce prix. Même si après, ça ne me regarde pas. Les prix, c'est entre les clubs. Mais voilà, pour leur dire aussi, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez fait un effort. Ben, moi, je vais tout rendre sur le terrain. Et aussi pour les fans. Pour leur dire que le club m'a acheté. Je suis un joueur de Chelsea. Je donnerai ma vie pour le club maintenant. Et c'est vrai, après, je suis arrivé avec un nouveau statut. Ça donne une petite pression d'être le défenseur le plus cher français. Ça met une petite pression. Ça rajoute quelque chose. Mais j'essayais de prendre ça du bon côté. De me dire, c'est fou. Pas de me dire, attention, il ne faut pas que je me rate sur ça. Je me suis juste dit, c'est fou, c'est incroyable. C'est magique. Et voilà, j'essaie de tout faire pour réussir à faire plaisir à tout le monde. Il est eu Saint-Etienne. Il est eu Leicester. Maintenant Chelsea. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Wesley, que tout est allé très vite pour vous ? Oui. Ah oui. C'est allé très, 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 très vite. Parce que même dans mes rêves les plus fous, pour moi, ça n'allait pas se passer comme ça. En l'espace de cinq ans, je suis passé de la Ligue 1 au petit club Saint-Etienne, au club connu en France, mais inconnu dans l'Europe, à un des meilleurs clubs européens. Donc c'est sûr que ça a été très vite. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas et des blessures. Donc ça a été un peu les montagnes russes. Mais je me revois dix ans, treize ans en arrière et c'est incroyable. C'est incroyable. Et aussi, je vois certaines personnes, des amis à moi, des mecs de mon quartier avec qui j'ai grandi, qui n'ont pas eu cette chance-là. Et j'en suis reconnaissant aujourd'hui parce que c'est une chance. Certes, j'ai beaucoup travaillé, mais on m'a donné ma chance. J'ai saisi aussi certaines opportunités. Et voilà, j'en suis très fier et c'est incroyable. Quand je regardais un mois, quand je regarde les photos du passé, je vois un petit Westerfana qui est plein de rêves et aujourd'hui qui réalise ses rêves. Donc c'est extraordinaire. Il y a douze, treize ans, vous étiez où ? Vous vous rappelez ? Marseille. Marseille ? Marseille. Toujours Marseille. Je naviguais entre Félix Piat et Vitrolles. Et entre mes grands-parents et chez ma mère et Marseille. Je n'ai jamais bougé de Marseille. Marseille, les détections aussi, les centres de formation qui vous refusent. Nice. Il y a eu Marseille. Marseille. Toulouse. Il y a eu Toulouse. Il y a eu Montpellier. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Monaco. Il y en a eu beaucoup. Bien sûr, quand on est petit, on fait beaucoup de détections. J'étais dans un club, ça s'appelle le Sporty Club d'herbelle. C'était un club à Marseille. C'est l'un des meilleurs clubs après l'Olympique de Marseille. Et donc, il y avait beaucoup de détections, beaucoup d'essais. Mais beaucoup de réponses négatives. Mais j'ai toujours gardé l'espoir. J'ai toujours dit, je vais réussir. Je vais le faire. Même si ça ne passe pas par la classe de centre de formation, c'est pas grave, je réussirai à sortir ma famille de là. Parce que c'était ça mon objectif surtout. C'était, voilà, être la solution à nos problèmes. Et donc, je me mettais une pression moi-même. Je me disais, je n'ai pas le choix, il faut que je réussisse. Et après, il y a eu Saint-Etienne, par miracle, qui a eu la folie de miser sur moi. Donc voilà, après, ça a été l'aventure stéphanoise. Saint-Etienne, qui vous a mis ensuite à la porte. Exact. Avant de vous rappeler. Exact. Ouais, ils m'ont viré. Ils m'ont viré du centre de formation parce que je suis arrivé dans un cadre strict. Et je n'étais pas prêt à ça. C'était compliqué. Il ne faut pas croire, le centre de formation, c'est compliqué d'avoir beaucoup de règles, d'être dans un endroit avec d'autres jeunes de son âge. Je n'étais pas prêt pour tout ça. J'étais un peu trop fou, on va dire. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et après, ils m'ont sanctionné, ils m'ont viré. Et après, j'ai eu la chance d'être repris. Et après, je suis reparti à Saint-Etienne. Il y a un joueur qui a suivi de très près forcément votre parcours en centre de formation, qui est professionnel aussi aujourd'hui et qui est votre ami. C'est Madi Kamara. Je savais que... Qui a un message pour vous ? Moi, champion, mon gâté. Bon, la West, mon frérot. Déjà, j'espère que tout va bien. J'ai juste une petite question pour toi. Tu as mis pas mal d'attaquants dans ta poche ces dernières années. Maintenant, j'aimerais savoir quel a été le plus compliqué à affronter. Et j'espère que tu ne fais plus de trous dans le mur. Tu casses plus tes monnaies. Ça, c'est fou ça. J'espère que tu as grandi, frérot, parce qu'au centre, tu étais un bordel. C'est pas bien de m'afficher, de mettre les foots comme ça. Regrettez ça. Je m'ai dit, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est incroyable. Ça me rappelle de bons souvenirs aussi. Très bons souvenirs. Beaucoup de manettes cassées. Beaucoup de ces manettes cassées à lui. C'est ça qu'il faut surtout savoir, c'était ces manettes à lui. Beaucoup de trous quand je perdais à FIFA dans sa chambre, parce que j'allais tout le temps jouer dans sa chambre. Donc, c'était de très bons souvenirs. Bon, pour lui, je sais pas si c'était très bons souvenirs. Mais en tout cas, moi, j'en garde des souvenirs incroyables. En tout cas, il a fallu vous canaliser, finalement, toute cette énergie-là. Ça a été votre force aussi, vous le dites très souvent. C'est la dalle qui vous a permis, en fait, d'arriver là où vous êtes actuellement. Ouais, c'est sûr. Parce qu'étant plus jeune, c'était compliqué de canaliser cette dalle. En sorte, parce que je voulais tellement faire, j'avais tellement la rage de victoire, que j'en faisais des fois trop. Et ça m'a, quand plus jeune, j'en ai pris des cartons rouges, j'ai pris des sanctions. Et même en dehors du foot, j'avais toujours ce truc, toujours avoir tout dans tout ce que je fais, gagner dans tout ce que je fais. Et des fois, il faut apprendre à... Tranquille, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu de perdre, ça fait partie de la vie. Et donc, ouais, c'est sûr que ça a été dur de canaliser ça. Mais je pense aujourd'hui avoir réussi un peu. Je l'ai toujours à certains moments, mais je travaille chaque jour pour calmer tout ça. Vous l'avez dit un petit peu plus tôt, Chelsea est dans une position un peu particulière cette saison, puisqu'il y a 17 points qui vous séparent de la quatrième place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Comment vous expliquez que cette saison-là soit aussi difficile pour Chelsea ? Après, comment l'expliquer ? C'est facile de trouver des excuses. Après, voilà, il faut trouver les solutions. Après, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a eu un coach qui était là en place, qui a gagné la Champions League, qui a été limogé. Un nouveau coach qui est arrivé et qui a ensuite été limogé. Donc, c'est compliqué de trouver ce truc, cette identité. Donc, c'est ce qu'on essaie de chercher surtout avec les joueurs. On en a beaucoup parlé entre nous. Voilà, trouver une identité à Chelsea, qu'on garde ce truc et que ça soit une de nos forces. On essaye, mais c'est sûr que c'est compliqué. Je pense qu'il va nous falloir du temps. Il va nous falloir du temps parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il va, je pense, arriver aussi de nouveaux joueurs. Donc voilà, il y a un coach qui est là, un nouveau coach, Franck Lampard, qui est revenu pour aider le club. Et voilà, on essaye de tous travailler ensemble pour réussir à remonter la pente. C'est votre parcours aussi qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette confiance en vous, mais aussi d'être positif dans des situations qui sont parfois difficiles, à l'image en fait de votre dernière blessure aussi qui vous a privé de terrain un certain nombre de mois. C'est sûr parce que ça a été une période très compliquée. J'arrive dans un nouveau club et voilà, j'enchaîne deux, trois matchs. Et d'un coup, il y a cette blessure. C'est pour une longue période, pour cinq mois au moins. Donc ça a été très compliqué. Mentalement, ça a été dur. Il y a eu beaucoup de doutes aussi. Beaucoup de personnes ont eu du doute et c'est normal. Je comprends parce qu'on t'achète un certain prix et t'es absent pendant cinq mois. C'est dur à encaisser aussi pour le club et pour les fans. Mais j'ai connu pire. C'est comme ça que j'essaye de relativiser. Quand j'ai eu ma blessure au tibia, ça a été pareil. Je me suis dit, j'ai connu pire. Eh bien, c'est pas grave. Ça arrive. Ça fait partie du jeu. Maintenant, il faut trouver les bonnes solutions. Il faut trouver la bonne méthode pour ne plus se blesser et pour revenir en forme et pour revenir plus fort. Parlons de l'équipe de France Wesley à présent avec votre première convocation qui est intervenue au mois de mars. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Très bien. Ben, très bien. Être sélectionné en équipe de France, ça fait toujours plaisir. Donc, je l'ai très bien pris. C'est l'équipe de France. C'est une grande nation. Donc, je l'ai très bien pris. C'était un honneur d'être sélectionné. Est-ce qu'il y a eu une déception de ne pas y être ? Parce que vous êtes blessé avant ce rassemblement à Clairefontaine ? C'est sûr. Quand il y a une blessure, il y a toujours de la déception. Ça fait toujours mal d'être blessé. Quand je suis blessé, je ne peux pas faire ce que j'aime le plus au monde. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Mais voilà, j'ai travaillé. Je me suis remis en mode encore. Voilà, ça fait partie. Maintenant, il va falloir continuer à travailler pour que ça n'arrive plus. Et maintenant, je suis de retour. Cette première convocation, c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ? Oui, c'est sûr. Quand on a joué en France, quand on est supporter, on est français. Donc, c'est sûr que voilà, c'est quelque chose qu'on attend. Donc, ça m'a fait très plaisir d'être sélectionné. J'étais très content. Est-ce qu'il y a une crainte, quand on attend quelque chose depuis longtemps, de ne plus être rappelé ? Non, je ne pense pas. Parce que si on met tous les ingrédients possibles, il n'y a pas de crainte à avoir si on fait tout ce qu'on peut faire. Je ne pense pas qu'il n'y a ni crainte ni déception. Donc, je pense que pour moi, non. Si j'étais appelé une fois, c'est que je peux être appelé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et ainsi de suite. Donc, non, il n'y a pas de crainte. À votre poste, il y a aussi une grosse concurrence, comme en club finalement. Quel regard vous portez sur la charnière qui est actuellement titulaire, composée de Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté ? Je regarde un peu ça d'un œil d'un supporter. Je suis très content pour eux. Je connais très bien Ibu. Je suis très content pour lui et aussi pour Dayo. Ils sont réussis à s'imposer. Ce n'est pas dans n'importe quelle sélection, c'est l'équipe de France. Et ce n'est pas toutes les sélections qui ont la chance d'avoir deux défenseurs de qualité comme Ibu et Dayo. Donc, je suis très content pour eux. Ils sont performants. Donc, j'espère que ça dure pour l'équipe de France. Vous avez aussi des qualités Wesley. Vous êtes aujourd'hui un joueur de Chelsea, titulaire évidemment de cette équipe-là. Est-ce que vous vous sentez capable de, un jour, bousculer cette hiérarchie ? Oui, bien sûr. Moi, avec tout le respect que j'ai pour les deux, pour Dayo et Ibrahima, je me sens capable. Je ne me mets pas de limite. C'est de la concurrence, c'est de la bonne concurrence. S'ils sont performants, je ferai tout pour être encore plus performant. Et je pense qu'ils feront pareil. Donc, c'est parfait pour la France, c'est parfait pour nos clubs. Donc, voilà, c'est de bonnes guerres. Et comme j'ai toujours dit, que le meilleur gagne dans le respect. Il y a aussi un euro avec les espoirs, Wesley. Vous avez déjà quelques sélections avec le sélectionneur Sylvain Ripolle. Est-ce que vous avez aussi, dans votre coin, de votre tête, l'idée de disputer cet Euro Espoir avec l'équipe de France ? Bien sûr. C'est un objectif. C'est quelque chose que je me mets dans la tête depuis un certain moment. Parce que j'ai commencé cette aventure avec l'équipe de France Espoir. C'est un groupe auquel je suis attaché. Un coach aussi avec qui je m'entends très bien. Et voilà, c'est un objectif de jouer cette compétition. Parce qu'au final, il y a un trophée. C'est pour représenter la France avec les espoirs. Donc, c'est sûr que ça me tient à cœur et c'est un objectif. Et j'espère pouvoir participer à cette aventure. Merci, Wesley, de nous avoir accueilli. Merci à vous. Et merci également, Madame Fofana, pour ce super portrait. Il faut le signaler. Il faut le signaler, il faut le signaler. Merci, Wes. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz.